Merci d'abord pour l'invitation et aussi surtout pour tout l'aide que le musée Bolo a apporté à la remise en marche pour le 20e anniversaire du web au CERN. On devait faire une projection, puis on avait plus les câbles, etc., mais le musée avait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, j'espère pouvoir retourner un peu cette gentillesse que vous avez montrée envers nous d'antan. Alors, j'ai un peu un assez grand problème là, parce que justement... Ça ne fonctionne pas ? Où ça fonctionne ? Je ne sais pas. Oui. Le problème que j'ai, c'est que si je regarde le début du traitement de l'information, ils se sont écoulés 36 000 millions de minutes. Et moi, j'en ai 45. Alors, donc, je vais nécessairement couper là-dedans et essayer de juste montrer des choses que peut-être vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Vous avez peut-être aussi lu dans les résumés de mon intervention... Il y a un problème ? Ok. On ne sait jamais. Que ces pionniers de l'informatique sont souvent des gens un peu excentriques, voire même avec un côté farflue. Et effectivement, ce sont des gens qui ont des habitudes bizarroïdes. Par exemple, ils mettent des chaussettes dans leurs sandales. Alors, il paraît que du point de vue esthétique, c'est absolument interdit. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en connais, donc, les gens que je vais mentionner, la plupart, je les ai rencontrés, certains sont devenus des amis, etc. Et je vous assure qu'effectivement, j'en connais plusieurs qui portent des chaussettes dans leurs sandales. C'est comme ça. Mais commençons d'abord avec ce que Yves a aussi mentionné, le problème des objets, comment les montrer et comment les réparer, les faire marcher. Et effectivement, je vais vous présenter un engin qui traite effectivement l'information et que j'ai vu récemment au musée à Manchester. Et la question est, est-ce que ça marche encore ? Parce que beaucoup de choses informatisées, c'est très dur d'encore les faire marcher. Et là, j'ai une machine à vapeur qui a 150 ans, qui marche toujours. Toutes les pièces, on peut les réparer, on peut les refabriquer, il n'y a pas de problème. On voit ce que ça fait. Le petit engin, là, avec les deux, une dentée en métallement, ça traite de l'information, de la déviation entre la puissance qui entre et la puissance qui sort. Et ça a fait une intégration totalement mécanique. Ça intègre cette différence pour, justement, arriver à un fonctionnement totalement fluide. Donc ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, je ne sais pas, pardon. Et voilà, donc vous voyez que ça pousse dans un sens ou ça pousse dans l'autre sens, suivant qu'il y a trop ou trop peu de puissance. Donc ça fait vraiment un traitement de l'information. C'est totalement mécanique. Ça date d'il y a 150 ans, ça fonctionne toujours. Et en plus, on peut regarder la chose, on voit, tout y fonctionne. C'est beaucoup plus difficile avec tout ce qui est l'informatique parce que c'est dans une puce, déjà, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On ne sait pas, on ne le voit pas. En plus de ça, si ça tombe en panne, comment est-ce qu'on répare une puce ? On ne peut pas, on la jette, on prend une autre, on espère qu'il y en a encore une. Donc il y a un grand problème avec ça. Et puis, il y a un autre problème qu'Yves a aussi mentionné. C'est le problème de la mer de la mer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on voit, effectivement, quelque chose d'intéressant. Et oui, on dit, ouais, voilà, c'est incroyable, c'était comme ça, c'est pas possible, etc. Mais, à côté, il y a aussi des choses qui sont très jolies, qui s'appellent les logiciels, donc les algorithmes. Et c'est clair que ça, c'est très beau, n'est-ce pas ? Je vois immédiatement que c'est très beau. Je vais l'imprimer, je vais l'encadrer, je vais le mettre dans le salon et les gens qui vont venir vont dire, ah, où est-ce qu'il a trouvé ces mecs-là ? Non, ça, c'est pas... Il faut étudier ça pendant des heures pour découvrir la beauté qu'il y a là-dedans. Il y en a une, mais cette esthétique-là, elle est beaucoup plus difficile à voir. Heureusement, c'est facile à préserver, parce que c'est du texte, donc on peut le copier, on peut le retaper. La préservation, il n'y a pas de problème. Mais l'appréciation est extrêmement difficile. Je passe au sujet des conditions de succès pour faire un ordinateur ou un traitement de l'information automatisée. Il y a bien sûr des choses comme la vitesse du processeur. C'est clair qu'un ordinateur qui va deux fois plus vite est mieux à avoir qu'un ordinateur lent. Depuis le tout début de l'informatique, on a déjà aussi dit que le grand problème, c'est la taille de la mémoire. Et effectivement, ça a toujours été le problème. Les prix étaient énormes. Et je pense que les progrès qu'on a fait récemment sont quasiment tous dus au fait que la mémoire ne coûte plus rien. Quand vous pensez que la mémoire que Nostata nous proposait au CERN de 1 gigabyte sur disque prenait tout un rack, donc un truc gros comme ça, comme une armoire, et qui coûtait 800 000 balles, là aujourd'hui, 1 giga, c'est 30 centimes, je pense. Quelque chose comme ça, dans les jambes. Donc la différence est énorme, et les applications qu'on peut faire aussi sont énormes. Puis une autre condition, c'est la multiplicité des entrées-sorties. Un ordinateur qui a beaucoup de mémoire, un grand processeur, ça ne sert à rien s'il ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Et une chose qu'on ne mentionne quasiment jamais, c'est la fiabilité extrême. Votre petite machine de bureau, elle fait 3 milliards d'instructions tous les jours, constamment, sans faire une seule faute. Cette fiabilité, elle n'était pas là au début. Absolument pas. C'est assez récent d'ailleurs. On se souvient tous, je pense, des jours où il y avait des problèmes, donc on redémarrait la machine. Ce n'était pas seulement des problèmes de logiciel. Et puis, quelque chose qui n'est quasiment jamais non plus cité, c'est la correction d'erreur. Parce qu'il y a quand même des erreurs. La fiabilité a beaucoup gagné avec tout ce qui est les technologies de correction d'erreur. Le CD de musique, par exemple, quand il sort de l'impression, il y a à peu près un demi-million d'erreurs dedans. et vous ne les entendez pas quand vous jouez parce qu'il y a une correction totalement automatique. Je vais essayer de passer au grand pas de l'évolution de l'informatique. Je vais oublier beaucoup de gens, malheureusement. Je n'ai pas le temps non plus d'en citer un nombre qui vale bien la peine, mais c'est comme ça. Et puis, je vais peut-être citer l'histoire, selon Fredkin. Edward Fredkin est un pilote-chasseur, un physicien, un physique, oui, et aussi un informaticien. Et selon lui, il y a dans l'histoire trois grands événements. Le premier, c'est la création de l'univers, donc le Big Bang. Le deuxième, c'est l'apparition de la vie. Et après, il dit, le troisième, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle. Je vous laisse dire ça, c'est traduit librement, il y a probablement des erreurs de français là-dedans, mais bon. On est encore avant le troisième point. Et voilà, c'est l'histoire, donc je n'ai plus rien à dire, on peut tous aller prendre le café maintenant. Mais ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas ? Ça commence très tôt. Ça commence dans les années 1600, où d'abord, il y a eu Pascal qui a aidé son père à faire des calculs en construisant une machine de calcul. Et donc, j'entends aussi avec beaucoup d'intérêt que vous collectionnez aussi dans le musée certaines calculatrices. C'est important parce qu'effectivement, c'est là que ça a commencé. Après, Leibniz, il a pris une pascaline, il a mis un autre engin dessus, il n'a pas très, très bien compris comment ça fonctionnait. au début, mais après, il a quand même aussi fait ses machines à calculer. Et puis, il y en a eu d'autres, Anton Braun, Matthias Hahn, etc. Et puis, il y a une personne à Darmstadt, von Müller, qui a non seulement créé des machines très fiables pour calculer, avec lesquelles on pouvait aussi faire des multiplications, mais il a écrit un livre dans lequel il décrivait les possibilités de calculer toutes les fonctions mathématiques avec des machines basées sur le principe des différences, donc des deuxième, troisième, quatrième dérivés. Et ce livre-là, il a été traduit après, ça vient dans une seconde, et puis en 1801, il y a Joseph-Marie-Charles Jacquard, enfin, dit Jacquard, ce n'était pas son nom de famille, qui a inventé le métier à tisser programmé par carte, qui était donc la première machine qui suivait un programme. Il n'y avait pas de branchement, non, mais bon. Et vous voyez, donc, il y a ici et là tout un tas de choses qui commencent à se rassembler. Et après, en 1820, il y a eu le fameux Charles Babbage qui a lu le livre de von Müller et qui dit, tiens, je vais construire une machine de différence pour calculer les fonctions et pour calculer, donc, effectivement, avec la vapeur. Il avait, c'était un excentrique, je pense que s'il vivait aujourd'hui, il porterait aussi des chaussettes dans ses sandales. Mais donc, Babbage, il avait vraiment été irrité par le fait qu'il fallait faire tous ces calculs de tableaux, de rentes, d'actes arrière, de navigation, etc. On devait calculer ça à la main. Il voulait donc calculer avec la vapeur. Et il a construit cette machine, enfin, il a entrepris de construire cette machine qu'il appelait le Difference Engine, qu'il n'a pas pu compléter. Il y a eu des pièces, des parties. On a récemment eu un grand projet pour vraiment construire cette machine qui est terminée. Cette machine se trouve maintenant dans le Musée des sciences à Londres. Et une fois qu'il avait conçu cette machine, grâce sans doute aux écritures de von Müller, il a commencé à concevoir une machine beaucoup plus généralisée. Et cette machine, beaucoup plus généralisée, elle n'existe que sur papier. On n'a jamais construit, même dans les musées, cette grande machine. C'était un vrai ordinateur mécanique avec une mémoire et la possibilité, c'était l'analytical engine, la possibilité donc de faire n'importe quoi. et il avait comme collaboratrice la jeune Ada Loveless, qui, elle, est la première personne qui a jamais écrit un programme pour un engin qui n'existait pas encore, mais qu'elle avait bien compris parce qu'elle a écrit, je traduis de l'anglais, bien sûr, une telle machine pourrait être employée pour composer de la musique, produire des graphismes et aurait une utilisation pratique aussi bien que scientifique. Donc elle avait bien compris la nature universelle de la machine de Babbage. Mais mécaniquement, c'était absolument impossible de faire ce genre de choses. Il s'est suivi un siècle quasiment de rien du tout et puis en 1922 est fondée la International Business Machines que vous connaissez comme IBM mais qui ne produisait pas des ordinateurs, il faisait juste des machines à tabuler, des machines à calculer, des choses pour l'industrie mais pas de calculateur, pas d'ordinateur. Un peu plus tard, en 1934, il y a un Belge, Paul Hottley, qui avait hérité d'une grande fortune, il ne faut pas oublier qu'à la fin au environ tournure du siècle, donc les années 1900, la Belgique était la quatrième puissance industrielle du monde et il y avait donc des fortunes qui se faisaient là. Il y a certaines de ces entreprises qui existent toujours, il y a Solvay qui finance l'avion solaire, entre autres. Et Paul Hottley a donc eu la grande chance d'hériter d'une fortune qu'il pouvait dépenser à ses projets personnels. Il a commencé d'abord à dire tiens, il me faudrait un index de toutes les publications, tous les livres, tout ce qui a été publié dans le monde et il a employé bien entendu des femmes, n'est-ce pas, c'était comme ça dans le temps. Et à la fin de son projet, il avait 16 millions de fiches, chacune listant une œuvre où cette œuvre se trouvait, dans quelle bibliothèque sur la planète, qu'il avait écrit, date de truc, etc. Ces 16 millions de fiches, c'était en fait rien d'autre si vous voulez qu'une forme de Google. n'est-ce pas ? Et après, il a dit tiens, ce serait bien si je veux consulter un tel ouvrage que je pourrais téléphoner à la bibliothèque en question et leur demander de mettre l'ouvrage devant une caméra et moi, je la regarde chez moi sur la télévision. Ça, vous savez ce que c'est, c'est le web. Il avait aussi pensé à collectionner là-dedans non seulement les livres mais aussi tous les autres médias, c'est-à-dire les films, les disques, etc. L'illustration que vous voyez vient de son livre sur la documentation. C'est lui aussi qui a inventé le mot documentation. Je ne savais pas du tout qui c'était jusqu'à il y a quelques années. Sa collection de fiches a été quasiment complètement perdue. mais si jamais vous passez en Belgique à la ville de Mons, il y a le Mende Neum et là, vous pouvez trouver les restes de ce qui existe encore des ouvrages de Paul Hottley. C'est lui d'ailleurs aussi qui, à la fin de la première guerre mondiale, avait suggéré la création d'une Ligue des Nations que le président américain avait refusé de mettre en Belgique à Bruxelles parce que la Belgique avait participé à la guerre. Quelle idée ? On n'a pas participé à la guerre, on a été victime de la guerre et donc il a préféré de mettre la Ligue des Nations dans un pays neutre. Vous savez où elle est maintenant, j'espère. Bon, ainsi va le monde. Paul Hottley a bien sûr eu les idées mais ne les a pas réalisées sous forme mécanique ou informatisée. On doit attendre 1936 pour voir la publication d'un article très mathématique sur les idées derrière un ordinateur et un autre article un peu plus tard sur une machine universelle. Ça, c'est bien sûr dû au mathématicien Alan Turing. Je pense que beaucoup de gens ici dans l'audience ont vu l'excellent film de Imitation Game. Sinon, regardez-le, c'est un peu la biographie de Turing et sur tout ce que je connais et ce que j'ai lu de lui, c'est un film qui est très proche de la réalité. Turing, bien sûr, c'est toujours dans l'ère des... Il y avait des tubes, mais il y avait aussi des relais. C'était très théorique. Entre-temps, en Allemagne, Conrad qui lui avait construit dans sa maison de toutes pièces une machine qui peut vraiment être qualifiée d'un vrai ordinateur en 48. Mais c'était électromécanique. Donc, il n'y avait pas vraiment la vitesse électronique dedans. Elle a été complètement détruite dans la guerre. il a reconstruit lui-même dans les années 70. Et elle se trouve, cette réplique se trouve dans le musée à Berlin. Et puis, bien sûr, pendant la guerre, il y avait le problème de décoder les messages cryptés de l'ennemi. Et là aussi, il y a eu des efforts qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'ordinateur parce que c'est spécialisé. Mais ces machines-là, inventées et construites par Aaron Turing, ont quand même contribué à l'élaboration des premiers ordinateurs. Tout ça a été aussi détruit expressément après la guerre justement parce qu'on ne voulait pas que ça devenait public. On a détruit toutes ces machines. On a récemment pu reconstruire une qui apparemment tourne chez les paris. Puis, le grand problème de faire une unité centrale assez rapide et fiable a été résolu par l'invention ou la découverte si vous voulez du transistor en 47. Moi, je suis aussi de 47 donc voilà le transistor il l'a mon âge. Et là aussi, il y a un phénomène historique qu'on voit souvent, c'est-à-dire que le monsieur à gauche, Lilien avait fait une description d'un transistor bien avant les trois que vous voyez dans l'autre photo et en fait un réellement. C'était donc deux choses qui se sont passées en parallèle où l'un l'avait bien mis en idée et les autres l'ont réalisé. Parfois, l'un c'est de l'autre et parfois pas. après 47 on a dans les transistors et là ça commence à bien faire. Néanmoins, le premier ordinateur avec mémoire et avec une certaine vitesse c'était le Manchester Mark 1 ou le Manchester Baby de 1948 qui marchait sur des tubes on dit en français les tubes que certains d'entre vous connaissent encore et là aussi le problème vous pouvez aller à la même musée à Manchester où il y a la machine à paper il est dans un autre hall il fonctionne aussi mais là il est menacé par les gens de la sécurité qui disent non non c'est trop trop dangereux de faire marcher ça ça peut brûler on va arrêter cette machine etc donc il y a une résistance des enthousiastes qui font qu'elle tourne encore et les gens qui ont trop peur d'un incendie bon c'est comme ça aussi parfois je ne sais pas si vous avez le même problème vous aurez probablement le même problème de sécurité au musée boulot voilà gentiment viennent donc les ordinateurs ibm commence à se mêler de ça ils construisent les ordinateurs surtout avec des transistors donc des transistors séparés tous soudés à la main etc et il faut maintenant programmer tout ça et pour programmer tout ça il faut écrire mais de préférence laisser aux mathématiciens un langage de programmation un peu moins rébarbatif que les instructions séparées du matériel et en 57 il y a le premier langage dit de haut niveau qui était fortran développé par Bacchus et d'autres il y a eu des tentatives avant mais c'est difficile de dire qui a influencé qui donc je ne vais pas prendre partie là par contre fortran a fait la première grosse gaffe de vouloir faire plus simple et donc en fait a compliqué finalement l'utilisation ils ont utilisé le signe égal pour l'assignation et en fait le égal de fortran ce n'est pas un égal du tout donc là où il convenait d'écrire est-ce que A est égal à B ils ne pouvaient pas utiliser le signe égal ça a mené des confusions qui perdurent jusque maintenant ceux qui programment en C savent très bien qu'ils font toujours l'erreur d'écrire égal au lieu d'écrire égal égal qui programme on sait qui n'a pas fait cette erreur lève le doigt et on voit aucun n'est-ce pas et cette erreur date donc de ces années-là on voit aussi qu'un grand nombre d'objets aujourd'hui comme les smartphones tablettes etc. sont compliqués à utiliser pourquoi parce que les concepteurs essayent de faire plus facile et en fait ils essayent de faire comme quoi l'utilisateur n'a pas à penser et donc l'utilisateur se perd complètement je pense que c'est une approche fausse mais elle est comme ça mais elle est vieille puis en 59 il y a Marvin Minsky qui dit oui bon mais maintenant il est peut-être temps de penser à l'intelligence artificielle on a assez de puissance on va étudier tout ça etc. il a été immédiatement attaqué par des philosophes qui disaient oui mais non mais c'est pas possible un ordinateur ne va jamais penser non c'est pas possible un ordinateur ne comprendra jamais les choses etc. je cite le nom du professeur qui vraiment n'a pas compris du tout de quoi il s'agit mais c'est une fois de plus c'est comme ça en 1960 on voit l'apparition de langages de programmation un peu plus saines de ce côté-ci de l'Atlantique mais bon la puissance industrielle est de l'autre côté donc cette influence n'a pas duré très 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 longtemps malheureusement 1960 c'est aussi l'année où Ted Nelson fonde le projet Zanadou c'est 60 il pense déjà un peu comme Paul Autley à faire des réseaux d'informations à utiliser l'information à faire les liens c'est lui qui invente le mot hypertexte mais Ted et j'assure Ted est un auteur de pièces de théâtre donc c'est un écrivain ça n'a jamais été un programmeur il ne porte pas de chaussettes dans les sandales d'ailleurs je ne l'ai jamais vu avec des sandales mais c'est quand même un excentrique de haut niveau et son projet Zanadou il a des des côtés irréalisables par exemple il veut absolument insister que chaque lien va dans les deux directions c'est à dire si moi j'ai fait un lien vers une page que vous avez mis sur un serveur à vous il faut que votre serveur aussi repointe vers le mien alors ça ça donne beaucoup de facilité mais ça ne passe pas les lois de l'échelle parce que si vous avez une page qui est vraiment très populaire il faudrait que vous ayez des millions et des millions de pointeurs dans l'autre direction ça ne va jamais marcher mais bon c'est très intéressant de lire les livres de TED parce qu'ils donnent une autre vision sur l'informatique que celle qui est classique 62 il y a deux gens deux mathématiciens celui de gauche Paul de Casteljo travaille pour Citroën Pierre Bézier travaille pour Renault les deux de Casteljo d'ailleurs d'abord se concentrent sur la fabrication par machine-outil et inventent les fameuses courbes de Bézier parce que de Casteljo les avait décrites mathématiquement mais c'est Bézier qui les a mis en œuvre et donc on parle toujours de courbes de Bézier chaque fois que vous tapez une lettre sur un clavier l'être apparaît à l'écran elle est formée de courbes de Bézier les courbes de Bézier sont partout 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 dans l'informatique et ils datent donc de ces temps-là c'est vraiment le fondement de tout graphisme quasiment aussi en septembre aussi en septembre et regardons combien dans les années soixante on a fait des choses il y a Ivan Sutherland qui fait vraiment les premiers graphismes sur ordinateur mis à l'écran c'était pas des courbes de Bézier c'était juste des lignes mais c'était l'idée même de tiens on peut aussi faire du graphique piloté par ordinateur très important quelques années plus tard il y a deux Norvégiens qui disent tiens mais cette façon d'écrire des logiciels comme on le fait là c'est trop lourd il nous faut beaucoup d'autres choses pour simuler des processus ils inventent la programmation orientée objet qui maintenant est utilisée un peu partout même dans le web tout ce qu'on écrit c'est même dans les bases de données c'est tout orienté objet et ça date donc de Dahl et Nügerth de 67 et ils sont aussi je pense rarement mentionnés puis encore une fois tout était dans l'air en 68 Douglas Engelbrand qui avait inventé la souris comme moyen d'entrée sortie donne une démonstration vous pouvez la trouver la vidéo de cette démonstration dans son intégralité vous tapez Mother of all demos et vous allez tomber dessus c'est très c'est dur une heure donc j'avais d'abord pensé à faire quelques extraits ici les montrer mais ça dure une heure c'est un peu long mais ça vaut vraiment le coup de regarder parce qu'il montre là en une seule démonstration quasiment tout la façon de bouger sur l'écran il y avait une téléconférence entre lui donc il y a des fenêtres de vidéo aussi sur ses écrans il y avait une téléconférence avec un collègue de l'autre côté de la baie de San Francisco et il y avait en fait sur l'écran deux souris deux flèches de souris une manipulée par lui et l'autre manipulée par l'autre donc il pouvait non seulement s'entendre et se voir mais il pouvait aussi indépendamment pointer les choses qu'il voulait discuter il a montré les hyperliens enfin le multifénétrage tout était dans cette démonstration tout ce que vous connaissez aujourd'hui sauf ceux qui sont trop jeunes et n'ont que des smartphones parce que les smartphones jusqu'à très récemment il n'y avait pas de multifénétrage il n'y a toujours pas de souris non plus parce que le truc avec le doigt je suis désolé mais moi je ne peux pas être productif avec mon doigt là c'est pas assez précis une autre histoire mais ça c'était 68 et c'est donc dans un environnement raisonnable Doug qui est mort malheureusement il y a une année ou deux c'est déjà trois ans il est mort déjà trois ans un type très très gentil très aimable et très raisonnable et qui pensait vraiment profondément mais malheureusement c'était pas partout comme ça et arrive donc en 69 la catastrophe c'est à dire Unix et dans le dans le la partie musée vous avez peut-être vu le le télétype c'est à dire la 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 cette machine-là il y en a une qui se trouve là dans le musée et tous les mauvais trucs du C du C++ et du javascript tout ce qui est dérivé de ça viennent du fait qu'eux ils avaient une machine comme ça et cette machine était extrêmement difficile à taper dessus vous tapez ça fait tchoum tchoum vous tapez vous ne pouvez pas taper rapidement et donc ils ont conçu le langage C pour taper le minimum possible et en plus ils avaient tellement mal pensé les choses que chaque fois qu'ils se heurtaient à un problème ils inventaient un autre symbole quand vous regardez un programme C c'est plein de symboles plein de 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 glyphes qui viennent du haut du du clavier et qui ont été rajoutés un peu ad hoc parce que oui il fallait il fallait un autre symbole qu'est-ce qu'on prend est-ce qu'on a déjà pris un un dièse non alors on va prendre un dièse des raisonnements comme ça en même temps en Suisse il y a le jeune Nicolas Wirt qui n'est pas parmi nous malheureusement aujourd'hui qui invente un langage beaucoup plus raisonnable et plus facile à implémenter que l'algol l'algol 60 pour ceux qui connaissent l'histoire d'algol 60 il y avait des problèmes de passage de paramètres que je ne vais pas expliquer maintenant mais qui étaient donc difficiles et lui avec Pascal il a vraiment bouleversé certainement l'enseignement partout dans le monde l'enseignement de l'informatique je vais peut-être aller un peu plus vite là 1970 il y a Xerox qui s'est dit tiens il y a l'informatique qui sort qu'est-ce qu'on va faire on va voir à Smifia on va faire des choses dans l'informatique oui mais pas chez nous on va mettre ça de l'autre côté du continent et ils mettent de Palo Alto Research Center Park à Palo Alto près de San Francisco je reviens là-dessus dans quelques secondes en 1971 aussi Intel lance le premier circuit intégré qui est un processeur le circuit intégré existait bien avant mais ça c'est le premier qui est un processeur et bon vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pattes si vous achetez un Intel aujourd'hui il a quoi 1700 pattes ou un prix du genre c'est 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 pas possible mais ça c'est le premier et c'est pas toujours le meilleur qui gagne parce que l'architecture de ce machin-là je vous dis pas de notre côté de l'Atlantique de nouveau il y a Henri Gouraud qui a solutionné le problème de dessiner en 3D et de faire pas la colorisation mais les surfaces lisses qui sont toujours utilisées tout ce que vous faites en jeu 3D c'est ces algorithmes-là un peu dans le même pays d'ailleurs un peu plus tard il y a le premier réseau à communication de paquets réalisé par Louis Pouzan le premier réseau à paquets qui s'appelle Ciclade et qui lie les centres de l'INRIA l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique en France et c'est les algorithmes de ce réseau-là qui inspire plus tard le protocole de l'Internet donc c'est Louis Pouzan aussi est souvent qu'on dire oublié parce que ce n'est pas un Américain 73 encore une fois c'est dans l'ère des temps les graphismes commencent à s'intégrer et il y a chez Xerox le laboratoire laissé de côté par Xerox mais financé où Alan Kay et Adèle Goldberg font les grands logiciels et d'autres et d'autres pour le Xerox Alto et vous voyez le Xerox Alto avec son écran vertical qui a inspiré pas mal de choses entre autres le Lilith que vous trouvez dans le musée c'était la première machine avec Sori interface graphique tout était graphique je me souviens aussi de lire un article là-dessus dans un magazine et de ne pas du tout comprendre de quoi il s'agissait preuve du fait que des idées nouvelles aussi ont parfois vraiment besoin d'être démonstrées en live quand on regarde quand on lit ce n'est pas suffisant même année donc Cannes et Cerf avec l'aide de Louis Pouzin font les protocoles internet donc c'est vieux ça aussi mais l'internet c'est une infrastructure vide il n'y a encore rien dessus on commence à faire l'email le transfert de fichiers etc. ce qui était par contre absolument nécessaire c'était un réseau local rapide facile à implémenter facile à mettre en oeuvre et là il y a Bob Metcalf qui a inventé l'internet aussi à Zeroxpark donc cette boîte non commerciale plein de gens qui avaient le temps libre à inventer des choses a quand même beaucoup produit et l'internet bien sûr vous l'avez toujours il m'a raconté Bob m'a raconté une anecdote où il négociait avec des industriels et dont un disait oui mais nous on va faire un internet à 12 ou 15 mégabits la norme était 10 et il a eu absolument tout le mal du monde de leur expliquer que cette carte à 12 ou 15 mégabits n'allait pas du tout marcher sur un réseau de 10 donc il fallait qu'il descende à 10 oui mais ça va être plus rapide les gens vont l'acheter non ça n'a simplement pas marché effectivement donc ça n'a pas marché etc mais parfois c'est très difficile de convaincre les industriels il est faux les industriels parce qu'autrement on n'arrive à rien mais c'est dur parfois même année au CERN et malheureusement on n'a pas publié ces inventions dans des ouvrages des revues informatiques mais dans des revues sur le contrôle de processus au CERN on invente tout un tas de choses que je ne vais pas mentionner pour le contrôle des accélérateurs mais le plus important c'est que Benstomp réalise le premier écran tactile donc ceux qui ont un smartphone je pense que tout le monde dans l'audience a un smartphone quand vous mettez le doigt dessus c'est l'écran tactile de Benstomp que vous utilisez j'ai par hasard repêché d'une poubelle au CERN un prototype que Ben me certifie c'est son premier prototype qu'il ne trouvait plus on nettoie le laboratoire bon ça ça ne fonctionne pas on le met à la poubelle il est dans le musée exposé là aujourd'hui ce soir encore mais je vais le garder je vais bien te donner tout un tas de choses mais pas celui-là pas encore en tout cas jusqu'après ça et bien avant et bien avant la commercialisation des ordinateurs personnels aussi du côté suisse je sais bien c'est pas c'est pas le le vieux modèle c'est pas le premier modèle mais bon c'est quand même un ordinateur personnel plus utilisable donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées en Europe mais malheureusement nous avons toujours beaucoup trop de petites frontières c'est comme ça un peu après ça il y a le problème du cryptage de la sécurité de la privacy etc et en 77 il y a trois gens à MIT qui c'est peut-être là bon je vais m'arrêter je vais pas tu veux pas terminer ma phrase c'était un commentaire sur MIT mais il y a ces trois gens qui travaillent au MIT qui développent le système RSA qui est donc de leur nom de famille RSA Rivest-Chanier la cryptographie que vous utilisez aussi tous les jours dès que vous faites un achat ou que vous inspectez vos comptes en banque par ordinateur par réseau 78 encore une autre révolution qui aurait pu être très bénéfique pour l'Europe c'est le Minitel en France j'ai vu qu'il y a une console Minitel au musée mais malheureusement on avait encore tous les télécoms qui étaient des monopoles nationaux et nationaux et le Minitel pouvait donc pas se répandre en dehors de la France moi je suis sûr que si la commission européenne aurait pu convaincre les états d'abandonner les monopoles des télécoms nationaux on ne parlerait pas aujourd'hui du web on parlerait Minitel version 7.8 ou je ne sais pas quoi mais on ne parlerait pas du web ni de l'internet mais voilà ça c'est la vieille Europe aussi 82 il y a l'IBM PC quelques années plus tard après ça je suis j'ai occupé le poste de chef de la bureautique au CERN et on est venu me présenter l'IBM PC AT c'était 84 85 je ne sais pas on m'a expliqué ce qu'il y avait dans la boîte j'ai regardé là-dedans j'ai dit c'est pas possible ça on devrait me payer cher pour que j'invente un truc aussi moche que ça mais bon c'était IBM et comme parce que c'était IBM et IBM était partout on achetait des IBM PC et donc on a acheté des IBM PC voilà c'est la l'écran de gauche vous l'avez déjà vu vous l'aviez aussi dans votre présentation 84 c'est donc vraiment la venue des interfaces comme on les connait c'est-à-dire les fenêtres les souris les menus etc Windows est en fait venu l'année après vous voyez d'ailleurs que le copyright il est 85 et pas 84 mais je les ai mis côte à côte parce que c'était encore un slide de plus et bien sûr le Mac n'a pas inventé ça non plus les deux ont été voir chez Xerox ici il y a d'autres choses qui sont un peu parallèles comme en 89 il y a Karl-Alms Brandenburg qui invente la compression MP3 qui bien sûr bouleverse complètement la musique sur le net et sur les ordinateurs la même année j'ai écrit une proposition pour étudier les hypertextes par le réseau du Sarm parce que je voyais c'était l'ère où le LHC commençait à se concevoir et je voyais beaucoup de physiciens qui transportaient des disquettes ou les envoyaient les uns aux autres alors qu'en fait il y avait un réseau et donc j'ai fait une proposition pour un système de documentation par réseau et par hypertexte et la même année mais un kilomètre plus loin sur le même campus il y a Tim Berners-Lee qui a fait une proposition semblable mais basée sur l'internet et comme elle était basée sur l'internet c'était bien beaucoup plus ouvert et beaucoup plus utilisable donc je me suis joint à lui si on prend tout ce qui est web et on dit bon ben ça ça existait avant comme l'HTML ça ça existait avant un protocole de transfert barata machin on arrive à enlever tout ce qui existait avant qu'est-ce qui reste qui est vraiment la chose qui fait marcher le web c'est l'URL ou l'URI comme on devrait l'appeler c'est-à-dire les trois choses coloriées et ça c'est vraiment la grande et originelle contribution de Tim Berners-Lee c'est l'URL c'est l'idée de combiner le protocole la machine où se trouve l'information et une partie la partie bleue qui est la partie qui est interprétée par la machine et où on peut donc mettre n'importe quoi y compris des requêtes à une base de données mais même ça c'est un peu biscorni et bizarre parce que si vous regardez le double point peut-être les deux barobliques là on n'a jamais su pourquoi ils sont là même Tim ne sait pas j'ai assisté à des discussions avec Tim où il dit ouais en fait c'est comme ça mais en fait on pourrait bien laisser tomber les deux barobliques là ils n'ont aucune fonction après dans la partie rose on va de la machine en question qui s'appelle le BBB qui est dédié au web vers une unité plus grande qui est l'université de Fribourg vers une unité encore plus grande qui est la Suisse et après il y a un baroblique et là on va de nouveau dans l'autre sens c'est à dire on va de Home qui est l'entité la plus grande vers fr.html qui est l'entité plus petite donc quand on parcourt de gauche à droite on monte et on descend c'est pas uniforme ça aurait dû être HTTP CH Unifribourg BBB Home ça ça aurait été logique mais bon la logique il ne faut pas la chercher dans l'informatique 1991 une autre grande invention de notre côté de l'Atlantique c'est le téléphone GSM qui a bien sûr aussi vraiment beaucoup contribué à ce qu'on a aujourd'hui vous travaillez toujours sur ces choses là une année après on a vu la grande diffusion des petites machines numériques et je me souviens aussi d'avoir dit tiens la seule chose qui manque c'est le téléphone dedans si j'avais j'ai là un tableur un traitement de texte un calendrier etc. mais je n'ai pas le téléphone je dois avoir deux engins différents c'était non en deux et là aussi petite anecdote dans le calendrier de cette machine là on pouvait marquer un anniversaire il vous donnait non seulement l'année de l'anniversaire mais aussi le nombre d'années écoulées donc par exemple si je mettais la date de naissance de ma fille dedans je savais non seulement qu'elle était née en 77 mais aussi quel âge elle avait donc je pouvais voir tiens zut cette année elle a 30 ans peut-être il n'y en a aucun aujourd'hui qui fait ça je ne connais aucun calendrier qui vous dit c'est le 20ème anniversaire aujourd'hui on a perdu des choses et puis finalement quelqu'un a quand même compris en 94 qu'il fallait peut-être mettre le PDA et le téléphone ensemble et créer le smartphone et après ça c'est le silence je ne sais pas ce qui s'est fait après il y a eu bien sûr l'an 2001 qui est arrivé et passé et bon ce qui s'est passé je ne sais pas alors si on regarde ce que je viens de raconter là en une seule rangée vous voyez qu'il y a énormément foisonnement d'activités autour des années 60-70 puis il y a un ville relatif il y a encore une certaine activité en 1990 parce que il y a eu le web au CERN et puis donc les gens disent ah voilà c'est ça l'utilisation de l'internet on a quelque chose enfin qui fait une chose utile de ça et après il n'y a rien je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu encore comme invention comme contribution fondamentale on a eu beaucoup de production les prix sont tombés on a combiné des choses on a diffusé mais on n'a pas inventé quelque chose il n'y a pas eu un breakthrough du tout peut-être que là-bas truc rouge sera l'intelligence artificielle bientôt je ne sais pas on verra bien voilà tout ça pour ce qui concerne les grands pas faits dans l'informatique j'ai oublié beaucoup de gens je n'ai pas mentionné Jean-Marie Hulot par exemple et je n'ai pas mentionné les gens qui sont devant moi mais on va avoir un panel si vous voulez mieux comprendre l'informatique et je termine là-dessus faites votre propre application sur votre smartphone si vous voulez apprenez la programmation il y a un système gratuit qui vous permet de non seulement composer des vraies applications sur votre machine mais aussi sur un simple bout de pression sur le clavier de générer l'application réelle qui va tourner sur toutes ces machines avec le même code c'est important je pense de comprendre ce qui se passe dans un logiciel dans un ordinateur et comment on communique avec cette machine merci de votre attention applaudissements